Cabral, depuis 20 ans au Québec, est fier de vous présenter cette émission. Sous-titrage MFP. Bonjour et bienvenue à La beauté du vin. Je suis Susanna Choua. Je vous invite à visiter les réseaux sociaux de La beauté du vin. On va commencer par Facebook. Si vous voulez être au courant de tout ce qui se passe pendant la semaine, dans les émissions de télévision, dans les journaux, dans les chroniques devant des journaux de la Côte-Nord, de l'Est de Québec, ainsi que de l'île d'Orléans, allez sur Facebook. Serrez au jour de tout ce qui se passe. Les événements vont venir. Par contre, il y a beaucoup de événements virtuels. Donc, les événements virtuels, maintenant, pour pas longtemps, par exemple, à La beauté du vin Facebook. Pour La beauté du vin Instagram, je vous offre de belles photos. De photos, toutes en beauté, soit de photos gastronomiques, soit de photos de nature, soit de photos de vin, soit de photos de événements, soit de photos de journaux, de la télé, les émissions, ou juste pour le fond, allez sur La beauté du vin officielle, sur Instagram, et puis, on va à la beautédu vin.com. Qu'est-ce que fait La beauté du vin? On fait des émissions de télévision, la couverture des événements, et les dégustations, les soirées, des animations, des accords vin-fromage, la gastronomie vin, donc, des différents accords, avec des différents forfaits qu'on fait. Là, après le vaccin, après l'été, quand la situation de la pandémie va se calmer beaucoup plus, là, on va commencer à se voir encore en personne, et profiter mieux la vie. Donc, allez sur la beautédu vin.com. Si vous aimez lire, il y a une section de blog, là. Il y a des albums de photos de tous les événements que j'ai fait la couverture. Il y a l'anglais, la section à propos de la beauté du vin, un peu de l'histoire de la beauté du vin. Et c'est ça. Donc, allez, la beautédu vin.com, la beauté du vin Facebook, la beauté du vin officiel Instagram. N'oubliez pas que sur YouTube, nous avons aussi la beauté du vin. Et là, si vous voulez écouter des vidéos, c'est là, la beauté du vin YouTube. J'aimerais vous présenter une vidéo qui est sur la chaîne de la beauté du vin YouTube. Il s'agit d'un domaine des producteurs français qui ont commencé à élaborer du vin à l'Argentine. Donc, je vais vous présenter les domaines busqués, et puis je reviens. Bonjour à tous, et bienvenue en Argentine. On va un petit peu voyager aujourd'hui. J'ai deux vins à vous proposer aujourd'hui de notre propriété. Comme vous l'entendez, mon accent me trahit. Nous sommes une famille de Français qui avons migré en Argentine il y a maintenant 20 ans. Issus d'une emploi de Cossillon, nous avons... Mon papa, pour le coup, a déménagé, a souhaité déménager en Argentine et s'installer dans ce magnifique pays au cœur de la Cordillère des Andes où nous sommes aujourd'hui, dans la province de Mendoza. La particularité de notre maison, c'est que l'on va produire des vins 100% biologiques avec un style, une touche à la française en essayant d'aller chercher de l'élégance, de l'équilibre dans nos vins. Aujourd'hui, j'ai deux vins à vous proposer. Le premier est un autre Cabernet Sauvignon. 2019. Un vin qui va être très, très fruité mais qui, pour un Cabernet, va représenter, va avoir des tannins assez souples. Un vin gourmand avec des arômes de cassis, principalement, et de mûr, légèrement confituré. Vraiment un bon équilibre en fin de bouche avec des tannins souples, je le disais, et un finish assez frais. Donc voilà notre Cabernet Sauvignon 2019 qui est vraiment dans la catégorie des vins drinkable pour l'apéritif ou sur des petits tapas entre amis. Ensuite, on pourra monter en gamme et passer sur notre Cabernet Sauvignon réserve, cette fois. Le Cabernet Sauvignon réserve est un vin qui, lui, va être vieillant toute chaîne pendant quelques mois, 8 à 10 mois en moyenne. Cabernet Sauvignon qui va être légèrement associé avec du Malbec, puisqu'on a 85% de Cabernet Sauvignon et 15% de Malbec. Donc un peu plus de complexité dans ce vin. Des arômes tertiaires et secondaires qui commencent à aussi arriver. Et toujours ce final frais avec les tannins qui sont très souples. Donc voilà un petit peu aujourd'hui la sélection que l'on a autour de ce cépage emblématique et mondialement reconnu qu'est le Cabernet Sauvignon. Ensuite, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est un peu la passion que l'on a tous pour le vin. Et pour moi, des bouteilles comme celle-ci, c'est aussi un moyen de se retrouver et de partager des bons moments ensemble avec des amis, en famille. Parce que le vin, c'est ça aussi. C'est toujours mieux de déguster du vin avec des amis ou des gens que l'on ne connaît pas forcément. Nous, c'est ce qu'on fait ici dans ce salon où l'on va rencontrer des autres producteurs et on partage nos vins et nos expériences à travers le monde. Et c'est ça aussi le vin. C'est le lien qui peut nous unir à travers le monde. En tout cas, voilà. Merci à tous pour votre écoute. Nos amis québécois, vous êtes toujours les bienvenus en Argentine. On vous y attend. A bientôt. Bon. Dans le monde du vin, on va diviser, on va séparer l'origine du vin. On va dire que le vin vient du nouveau monde ou du vieux monde. Le vieux monde, c'est l'Europe, la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal. Ça, c'est le vieux monde dans le monde du vin. Le nouveau monde, c'est l'Amérique, l'Afrique, l'Australie, ainsi que la Nouvelle-Zélande. la Chine, la Chine, maintenant, également. C'est comme ça qu'on va plus s'adresser nous autres. Concernant les cépages qu'on avait vus la semaine passée, on dirait qu'ils sont beaucoup et que c'est trop compliqué. Par contre, on va le voir aujourd'hui, tranquillement, dans les prochaines émissions également. C'est vraiment facile. Ce n'est pas nécessaire de tout, tout, tout mémoriser et de savoir exactement c'est quoi les cépages à côté de quelle rivière, à côté des vignobles ou entre quelles montagnes. Ça va, c'est correct. On connaît en gros les cépages que nous avons, les cépages plus importants, plus populaires, les cépages emblématiques. Ça va bien y aller. Donc, si on commence avec le nouveau monde, l'Amérique, l'Amérique, je parle de toute l'Amérique. OK ? Bon. Donc, si on commence par notre Canada, notre Canada, c'est un pays froid. Donc, par logique, on va avoir des cépages d'un climat froid. par exemple, en rouge, on va avoir les cavernets sauvignons, on va avoir les cavernets franques, ici, les cavernets sauvignons, les cavernets franques, les merlots. En blanc, on va avoir les riselines, les pinots gris, les pinots blancs. On va avoir également les chardonnets, malgré que les chardonnets sont partout. Les chardonnets et les cépages plus plantés, les cépages blancs plus plantés au monde, ainsi que les cavernets sauvignons. Donc, on peut avoir également les chardonnets et on peut avoir les sauvignons blancs. Et dans le Québec, c'est la province la plus froide du Canada, on va avoir, à cause de la température, du climat extrême, extrême, les cépages hybrides. Donc, les cépages hybrides les plus populaires en blanc sont les vidales, les fronténaux blancs, les sévailes blancs, les fronténaux gris, les vandans cliches et les sans-pépins. En rouge, on parle de Québec, en rouge, les cépages hybrides, les six cépages hybrides plus populaires sont les fronténaux noirs, la marquette, les maréchales fauches, les sabre-voix, les sévailes noires et les sans-croix. Les sans-croix, c'est une cépage vraiment succulente, vraiment. Les fronténaux, aussi, très, très bon. C'est avec les vidales, les cépages virales, l'hybride, qui ont fait les vents de glace. Alors, si on va aux États-Unis, c'est sûr que la température va changer. À la Californie, il y a différents types de sol ainsi que différentes températures, malgré que on sait qu'à la Californie, c'est chaud déjà. Mais ici, on va trouver aux États-Unis les cabernets sauvignons, les pinots noirs, qui sont ici, à Oregon, et puis, ils sont de température froide. Donc, ils vont donner des cabernets sauvignons, des pinots noirs, des merlots, assez puissants et corpulants. À la Californie, la température est plus chante, donc, les vents seront plus fruités. Les chardonnets en blanc, les sauvignons en blanc, mais aux États-Unis, on va l'appeler plutôt fumé blanc parce que il y a beaucoup de confusion et ça m'arrive à moi encore. cabernet sauvignon et sauvignon blanc. On se trompe à ce suivant. Donc, les États-Unis ont décidé, bon, on va changer le nom et puis ça sera cabernet sauvignon en rouge et fumé blanc à la place de sauvignon blanc. Bon, vous allez trouver également les... on avait dit... Regardez comme je me trompe encore. cabernet sauvignon et les cinfandelles, les cinfandelles que c'est le cépage emblématique ici, les merlots et les pinots noirs. En blanc, les chardonnets et les fumés blancs. Au Mexique, le Mexique est vraiment nouveau dans le monde du vin mais on va trouver beaucoup, beaucoup de différents cépages de partout au monde. Nous pourrons trouver mais surtout des cabernets sauvignons. On peut trouver des cabernets sauvignons, des merlots, malvecs, même qu'une neviolo, même qu'une turiga nationale, un chenam blanc, un petit mensac. on peut trouver beaucoup, beaucoup de cépages ici au Mexique. Si on va plus en bas, c'est sûr que la température va changer, c'est sûr. Donc, au Chili, le cépage emblématique est le carmenet, le carmenet qui a un lien avec le merlot. on va trouver également les cépages et le pays ou mission que c'est le premier cépage qui a été planté. On va trouver également les cabernets sauvignons, on va trouver également les pinots noirs, les merlots, en blanc, on va trouver les chardonnets, les sauvignons. Si on va ici à l'Argentine, on va trouver à l'Argentine les malbecs d'origine française mais qui s'est donné très, très bien ici à l'Argentine. Donc, c'est facile de croire que les malbecs sont d'origine argentine. On va trouver un autre cépage en rouge que c'est les bonnardes. Les bonnardes ainsi que les malbecs sont très emblématiques à l'Argentine. On va trouver un cépage rouge, un cépage blanc. On va trouver les torrentaises. Les torrentaises sont un cépage très, 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 très floral et succulent. On va trouver les semillons. Les semillons, c'est un cépage d'origine française également mais qui donne le vent le plus liqueur au monde. On va le trouver ici également à l'Argentine. Les chardonnays, les sauvignons blancs, le pinot grillo, par exemple. À Brésil, ici, à Brésil, ils font des vins, oui, mais surtout des mussels. Les cépages que utilisa le plus, le plus populaire s'appelle Isabelle Delaware. Donc, beaucoup de mussels ici, à Brésil. et là, ils viennent de sortir un vin, vraiment, presque pour les femmes, un vin monsieur rosé avec du collagène. Devez vous informer le placement prochain. ça, c'est concernant à l'Amérique. Donc, si vous voyez, ce n'est pas assez compliqué. Si on connaît juste un peu de cépages de ce que nous avons ici à l'Amérique, ça va bien y aller. La semaine prochaine, on va vérifier un peu plus les vieux mondes et encore une fois, les nouveaux mondes. Et on va revenir aussi avec la France. Pour l'instant, j'aimerais vous présenter une vidéo de Catherine Corbeau du domaine Joseph Melo de vieux mondes. Et puis, je reviens. Bonjour, je suis Catherine Corbeau-Mélo et je dirige le domaine Joseph Melo à Sancerre qui est un domaine familial dont les origines de la famille remontent en 1513. Nous avons dans notre histoire un certain César Melo qui a été conseiller du roi sous les 14. Et puis, pour revenir un peu plus récemment, je suis à la tête de ce domaine et malheureusement, j'essaie de mon mari et mes enfants sont étudiants pour venir me rejoindre à bientôt. Le domaine Joseph Melo, c'est un domaine historiquement installé à Sancerre mais nous avons également développé un mignoble dans chacune des appellations du Centre Loire. Ainsi, nous avons un mignoble en couillis fumé qui est l'autre mignoble sur l'autre rive de la Loire mais également en mène du Salon, en quincy, en revue, en coteau du Génois. Ici, je vous présente deux vins qui sont présents également dans les magasins de la SAC. Le Sancerre blanc, la Châtellier qui est là depuis une dizaine d'années. le Sancerre rosé plus confidentiel qui est un Sancerre rosé issu du cépage Pinot noir. Le Sancerre, c'est connu majoritement sur ses blancs et c'est 80% de la surface de l'appellation qui est plantée en Sauvignon. On dit toujours que nous avons les plus grands Sauvignons du monde. C'était le Modeste mais c'est vrai que souvent, on nous fait des grands compliments pour la minéralité de nos Sauvignons, pour leur expression très particulière. Je vais commencer par présenter notre Sancerre rosé qui est donc un Sancerre issu de Pinot noir et de pressurage direct. C'est un Sancerre qui est un vin blanc sec qui a moins de 2 grammes de sucre et qui a une belle couleur parce qu'en fait c'est la peau du raisin qui va lui donner cette couleur. C'est un vin que l'on peut boire bien sûr à l'apéritif mais qui accompagne tout un repas. On peut aller aisément avec des boissons, avec de l'avion, et avec un fromage ici. Ce sont des vins qui s'expriment beaucoup par le côté fruit. Vous avez un peu de roseille, un peu de fraises, une angoisse. En fait, les vignes poussent je peux vous le dire sur des vignes très chargées en silex. Donc c'est vraiment les pierres problématiques un peu de Sancerre avec un autre tiroir à un géocalcaire ici sur une autre pente de Sancerre. Et c'est ce qui va donner justement ce côté minéral en fait. Sancerre, c'est un mignome qui a 3000 hectares de vignes tout sur des coteaux centrés entre la Loire et 10 km autour. C'est des pentes qui peuvent aller jusqu'à 40%. Donc c'est l'inclinaison, c'est l'exposition au soleil, c'est l'âge des vignes et puis le climat qui donne aussi à ces vins en fait, cette fraîcheur que l'on recherche dans nos vignes. Après, je vais présenter en fait le Sancerre blanc de la Châtelny. Donc la Châtelny était aussi de silex aussi, pareil, et sauvignon blanc aussi pour le blanc. Donc c'est un vin blanc qui est très puissant, très expressif. On trouve une belle minéralité, une belle fraîcheur et dans les fruits, on va passer par les agrumes, le citron. Selon les millésimes, on va aller aussi sur celui-ci qui est un millésime très solaire pour avoir un petit peu de pêche, d'abricots et de poires. Puis si on le garde un petit peu, on va évoluer des fois sur les fruits de la passion et même dans quelques années sur du miel. Je vais arrêter là. Bon, elle était Catherine, la madame Catherine du domaine Joseph Melon. Et puis c'est le temps de vous présenter quelques vins de vieux mondes et de nouveaux mondes. On va commencer avec notre premier vin qui vient de l'Afrique du Sud, le Nouveau Monde. Donc, c'est le Tiger Horse. Tiger Horse. Le cépage, c'est un cinso. La millésime. Je cherche la millésime. Je vais vous donner tantôt la millésime. Donc, c'est un Tiger Horse de vieille cépage de cinso. C'est un vin qui est sec, micorsé, novoisé. C'est un vin assez goulayant, prêt à boire et fruité. La millésime, elle est du mil et vingt. Donc, c'est un vin assez jaune, souple. Un vin qui ira bien, bien, bien avec la pizza, par exemple. Il ira bien avec des pâtes. C'est un vin assez goulayant, assez digestif, facile à boire. Tiger Horse cinso, du mil et vingt. Bon, donc, maintenant, on va avec un vin de vieux monde. Il vient de la España. Ops, ici, vient de la España. Donc, c'est une gran réserve du mil et vingt qui vient de la España qui vient de la Rioja. Bon, c'est un vin qui a gagné 92 points avec Robert Parkard en 2020. Donc, il s'agit d'un vin. C'est un assemblage Tempranillo Graciano-Mazuelo. C'est un vin fruté. Vous allez trouver des fruits rouges frais. C'est un vin sec. C'est un vin boisé, corsé, épicé avec le tanné intégré. et c'est un vin qui a eu un élevage de 24 mois en barrique de chien français et américain. Et puis, il a reposé 300 en bouteille. Ça va coûter environ 27 dollars. Notre précédent, le Tiger Horse, 14 dollars. Donc, pour prendre ce vin, je vous recommande de de viande forte, chorizo, le jambon serrano, par exemple. Notre prochain vin c'est un rouge également qui vient de l'argentine. Vient de l'argentine. C'est un malbec appellation la consulta malbec 2018 de la maison Catena. La maison Catena, c'est cette famille qui a apporté le cépage malbec à l'argentine. Donc, pour la consulta malbec 2018, c'est un vin sec, corsé et fruité, avec des fruits noirs cuits, avec des arômes, des violettes, d'épices. C'est un vin avec l'éternet souple et c'est un vin qui pourrait venir avec un médaillon de serre. Ça coûte environ 23 dollars. C'est un vin qui vient de l'argentine. Notre prochain vient de l'argentine également, Nouveau Monde, c'est un blanc. de la maison Nieto Senetiner. Le cepage est un semillon. Le semillon c'est le cepage qui elabora le vin licoré, plus licoré, amour. C'est un cepage qui vient de la France, mais c'est un cepage qui se donne très bien également ici à l'argentine. Donc, c'est un Nieto Senetiner semillon qui vient de Tupum Gato Vallée de Uco de Mendoza. La millésime, c'est un 2018. Et puis, c'est un vin rond, frais, sec, fruité, beaucoup de fruits blanches, de fleurs blanches, de miel, que vous pouvez bien accorder avec une assiette de fromage, avec des pétancles. c'est un vin qui a une concentration et un refraîchissement de fruits. Et ça coûte environ 6 dollars. Et puis, notre dernier, qui vient du vieux monde, il vient de l'Allemagne. De l'Allemagne, c'est un Pinot noir, c'est un Pinot noir, G19, Pinot noir 2019. Donc, c'est un vin épicé, sec, vous allez trouver des fruits rouges comme la cerise. C'est un vin goulé jante, facile à voir. Les tannins sont fins, donc, c'est vraiment un vin de tous les jours. Ça coûte environ 15 dollars. C'est un Pinot noir de l'Allemagne. Merci beaucoup pour cette émission. À la semaine prochaine. Cabral, depuis 20 ans au Québec, est fier de vous présenter cette émission. Sous-titrage 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 ST' 501